Marc Brice suspendu par le comité exécutif de la Fédération Camerounaise du Football pour trois mois en raison de multiples dysfonctionnements constatés au sein des lieux indontables. Martin Tongoupili assurera l'intérim à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Ceci vient à moins de 24 heures après la défaite ou alors après le match nul concédé face aux Warriors de Zimbabwe. Et la question qu'on se pose naturellement, c'est que que vous, cette décision de la Fédération, qui est motivée. Et ce qui n'a même pas été signé par le Secrétaire Général. Il y a son nom là, mais ça n'a pas été signé. Et bien, on peut maintenant comprendre pourquoi autant de lettres étaient produits. Je vous dis quelques-uns des raisons qu'ils ont mis. Le refus manifeste d'assister à la première séance de travail organisée par le Secrétaire Général de Zimbabwe. La publication de la liste des joueurs et organisation d'une conférence de presse sans l'autorisation préalable. Au mépris et en violation des procédures de l'Afrique à foot. Le refus de communiquer son programme d'entraînement. La prise d'initiative de travail isolé. Et la divulgation frauduleuse des informations sur les joueurs à des tiers et aux médias sans accord préalable de l'Afrique à foot. La non-communication dans le délai des listes définitives des joueurs retenus pour les rencontres. La modification de l'encadrement administratif, sportif et technique de l'équipe nationale masculine à l'union indomptable du Cameroun, mis régulièrement en place par le comité exécutif de la Fédération. Détournement et incitation de certains joueurs à la rébellion et prise en otage et refus de collaborer avec le reste des membres de l'encadrement administratif, sportif et technique des Lyons indomptables. Le défaut de signer et faire formaliser son contrat de travail par la Fédération, ça ne devait pas nous faire rire. Je suis obligé à un moment donné de jeter un peu un petit sourire. Parce qu'un groupe d'individus qui veut se faire respecter ne procède pas par la menace. On a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est le lieu de le réintégrer. Pour ceux qui me blâmaient que je suis un chroniqueur engagé, Alain Foucault, je pense, vous a répondu lors du lancement de sa chaîne. Au XXIe siècle, on ne peut pas faire la communication avec cette escroquerie ou bien cette comédie de neutralité. Ça n'existe nulle part. La presse a toujours été orientée depuis la nuit des temps. Et elle est à la solde de certaines sources. Et ceux qui revendiquent autant la neutralité, c'est également parce qu'ils cherchent quelque chose de particulier. Et le plus souvent, lorsque ça ne va pas, ça ne leur sert pas, ça ne sert pas à leurs propres intérêts, ils pensent qu'il faut la neutralité. Elle n'existe pas, sauf dans notre tête. Lorsqu'on a dit cela, on se rappelle tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'on a menacé de suspendre MacBrice. Il ne vous a pas échappé que Samuel Léto lui-même, dans ses propres bureaux, avait dit que si MacBrice sort, il n'entrerait pas. Et quelques jours après, c'était face à la presse qui demandait pardon. Maintenant, c'est son comité exécutif qui se lance dans la même gueule du loup. S'il fallait encore quelques signes, ceux qui mettent l'argent des deux côtés, c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe. Et donc, la sanction de MacBrice dépendra uniquement de ceux-là. Oui, je veux bien comprendre que la fédération, comme elle a fait avec Joachim, ou encore le staff nommé par le MINSEP, qu'elle va procéder en fournissant à la FIFA ou bien à la CAF, pour l'accréditation, le nom de Tungu Pile et des autres qui ont été nommés. Et c'est comme ça qu'on va écarter MacBrice. Le fond de tout ça, c'est quoi? C'est que le salaire est en train de passer. Ne l'oubliez pas. Tungu Pile et le reste, est-ce que jusqu'ici, ils reçoivent d'argent venant du gouvernement? Est-ce qu'ils ont un contrat en bonne et due forme avec le gouvernement? C'est autant de questions qu'il faut se poser. Si cette sanction pouvait affecter son salaire, Regarde, à 62 ans, on ne se bat pas pour faire son CV, pour aller donner à l'Europa de champion sécurité et tout autre chose. Non, on cherche autre chose dans la vie. Vous-même imaginez à 62 ans, que faisait votre papa? Il y a des petites questions comme ça, qui vont rapidement nous ramener sur le droit chemin. Celui qui a l'argent va continuer de dicter. Et l'Afrique a montré sa faiblesse en célébrant l'échec de Lyon indomptable. C'est un gros avou de faiblesse. Et dès le départ, on a dit le comportement enfantin, de garder les maillots, garder les équipements d'entraînement, les menaces des joueurs. Tout le monde croit que ce sont des enfants qui agissent. Rien n'est planifié. Rien n'est planifié. Et pour le moment, qu'on bénéficie encore de son période de mandat, l'État vous donne l'impression qu'elle a les mains sourdes, qu'elle ne se jeune pas, qu'elle n'a pas de problème, faites comme vous voulez. Mais si tous ces personnels du MINSEC n'avaient pas de l'argent, ils ne pouvaient pas monter et descendre. Et c'est ça notre problème. On peut comprendre que c'est la fédération qui profite de la vente et des tickets. C'est largement suffisant pour eux de monter et descendre. Mais vous aurez constaté, ils n'ont aucun contrôle sur les joueurs. Aucun. Ils n'ont pas de contrôle sur les joueurs. Et même, ils observent les joueurs qu'en distance. Ils sont en froid avec les joueurs. Ce n'est pas parce que c'est Marc Brze qui a posé ça. C'est l'irresponsabilité de la fédération. Qui a cette drôle façon de gérer en montrant plutôt les muscles. Nous tous, nous gérons les choses au quotidien. On dit, on gère les choses au quotidien. Et je peux vous dire, dans une autre vie, je suis coach. Je suis coach sportif, fitness. Vous aurez peut-être que je veux défiler une ou deux de mes photos. Et avec des adultes, c'est le silence. Il faut être calme. Et puis agir. Mais quand on est tout dans les bruits parce qu'on veut tendre les pièges pour tomber. On en a un dit dans l'un de ces sorties aujourd'hui. Il était proche de certains gens. Ils ont fait des déclarations. Ils se moquaient de certains. Et aujourd'hui, ils sont en train de répéter les mêmes bêtises que les autres ont faites. Il parlait de qui ? Je vous laisse deviner. Donc, le populisme. Le match vu. Les embusses sur les réseaux sociaux. Ça ne dure pas dans le temps. Ça ne dure pas. Si la tutelle de MNCEP devait également sanctionner la fédération pour l'insubordination. Est-ce que cette fédération a vraiment l'agrément d'exister ? C'est un choix de glisser-faire. Après, lorsqu'on a dit tout ça, ils vont chercher à attaquer McBreece. Mais McBreece n'est que la phase visible de Leisenberg derrière McBreece se cache beaucoup de forêt. Et je vous ai dit en politique, on peut manœuvrer les pires camps pour avoir d'autres objectifs. On peut taper le ventre à l'enfant pour voir ce qui médite. Vous savez, dans l'histoire du pouvoir, le prince McBreece est celui-là qui nous a le plus renseigné sur comment le pouvoir fonctionne. Et dans ces différentes sorties, et je lisais encore Gandhi qui parlait de ça, il fait économiser la parole. Vous voulez être un leader efficace, il fait économiser la parole. Trop parler, c'est maladie. Bon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !